Jour 9 ou 10, je suis certain. Je pense que j'ai perdu le fil. Je ne sais même pas quel jour de la semaine on est. Ça, c'est bon signe. Cette nuit, j'ai passé la nuit dans une auberge de jeunesse et c'est de la merde. En fait, il y en a qui sont mieux que d'autres. Cette nuit, j'étais dans une auberge à huit personnes, dans une chambre en fait. Donc, je partageais ma chambre avec sept personnes. Parmi eux, il y avait un épais, mais il y a aussi le fait que si mal fait, dans un dortoir, il ne devrait pas mettre l'espace de rangement ou de douche, ni de lavabo. Parce que quand tu es le premier à te coucher, il faut que tu endures les sept autres personnes qui prennent leur douche après toi. C'est stupide. Et quand le rangement est dans la chambre, ça veut dire que tu défais et tu fais toutes tes affaires dans ta chambre. Pas super. Aujourd'hui, il me reste un petit bout à faire dans le Danemark. Je suis juste sur la frontière de la Suède, mais je ne peux pas traverser tout de suite parce qu'il y a deux façons de traverser. Parce qu'il y a une grosse rivière entre les deux. Je pense qu'on peut appeler sur un club. Il y a une partie, par ici, on peut traverser en Suède, mais par un pont qui est seulement pour les voitures. Alors moi, je dois monter plus vers le nord, vers Heisenberg. Et je vais pouvoir traverser vers la Suède, sur un traversier avec mon vélo. Donc, au menu, aujourd'hui, environ 114 kilomètres et environ 800 mètres de dénivelé à peine là. Ben, donc, je vais en faire un petit bout. Ensuite, je vais déjeuner et continuer. Je suis à côté d'une école primaire. Et de ce que je vois, ici, il y a quatre brigadiers. Et les brigadiers, ça semble être les plus vieux de l'école. Et voilà, c'est fait. Je suis sorti de la ville. C'était incroyable. Je suis sorti carrément dans l'heure de pointe. C'est des autoroutes de vélo. C'est complètement fou. C'est à un point tel qu'il y a des lumières pour les piétons, pour les cyclistes et les autos. Les cyclistes ont leur propre lumière. Et il y a des coins de rue, dans les coins les plus achalandés. La lumière à tombe verte, c'est pas loin d'une centaine de vélos qui partent d'un coup. C'est des autoroutes de vélos. C'est incroyable. Là, ça devrait être plus relax. Je pense que je suis complètement sorti de la ville. C'est assez évident. Et bien, ça va être facile. Je suis cette route-là sur à peu près 70 km jusqu'à mon traversier plus au nord. Ça, c'était pas prévu, mais il vient de se mettre à mouiller. Il faut juste pas que ça dure parce que mes sacs avec l'eau, c'est de la merde. Mais d'après moi, ça durera pas. Faut pas que ça dure. Je sais pas si ça va être comme ça jusqu'en Suède, mais à date, ils m'ont fait une super belle piste cyclable dans le bois avec des gros arbres, des fougères, puis tout ça sur le bord d'une route qui est quand même juste un petit peu plus loin. C'est cool, c'est beau. Ça monte, ça descend un peu, ça tourne. C'est moins droit qu'une route. C'est plus agréable. En tout cas, chose certaine, la journée de pause, si on peut appeler ça une pause, parce que j'ai quand même marché 21 km dans la ville, ça a fait du bien. Je me sens beaucoup plus reposé. C'est une chose qu'il y a de moins évident quand on prend les pistes cyclables, c'est que souvent, c'est quand même mal indiqué. Comme là, je dois me rendre à Elzinger ou Elzinger, dépendamment de l'accent qu'on utilise. Et la pancarte qui est là, elle dit d'aller à gauche. Par là. Mais il faut que j'aille par là. Là. C'est con. Sur le bord de la mer, de l'autre côté, on peut voir un petit peu, un tout petit peu la Suède. ça sent... Non, ça sent pas la mer. Ça sent l'asphalte. Aïe! Ben, j'imagine que normalement, ça sent la mer. En fait, il y a comme un mélange... Ça sent l'asphalte salé. Je pense à ça. Ma pluie, je pense que ça a duré deux minutes. Là, je suis à peu près 4 km d'arrivée au traversier. Je vais voir qu'est-ce qu'il y en a, parce que j'ai assez trouvé sur leur site web. Puis, pas beaucoup d'informations sur les tarifs et les heures d'épée. Alors, on va voir. Je pense que ça, c'est mon traversier. Je suis en train d'embarquer dessus. Il ne faudrait pas que je le manque. Je l'ai manqué d'à peu près 30 secondes. Mais ça a l'air qu'il y a un départ à toutes les 15 minutes. Ça fait que, c'est pas dingue. Ah ben non. Finalement, mon traversier, il est juste là. Il est en train d'accoster. Je suis juste à l'air. Ça a tout l'air d'être des gros camions. Ça veut dire que c'est de la grosse marchandise qui passe par ici. C'est pour ça que ça part souvent. C'est vraiment bruyant. Il rentre du coup de camion là-dedans. C'est plein, plein, plein. En haut, c'est les autos. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre à traverser. Je ne vois pas l'autre côté. C'est quand même... C'est probablement quand même un bon petit bout. Oh! On va monter. Encore là. Eux, ils fournissaient ça. On va mettre le vélo. Au poids que mon vélo, il fait, si ça campe, ma roue, elle va tordre. C'est tout ce qui va arriver. Donc, encore là, il faut toujours l'attacher. Puis, on va leur avoir de cordes aussi. Alors, c'est toujours une bonne chose de se traîner une corde quand on prévoit prendre des traversiers quand on fait un grand voyage à vélo. Je l'ai à côté contre le mur. Si jamais ça bascule par là, bien là, je l'ai la corde qu'il en tient pour pas qu'il... pour pas qu'il j'aimait. Le bateau est suédois. J'ai l'impression que je viens d'arriver dans un autre monde complètement. On dirait qu'ils sont beaucoup plus connectés. Il y a des écrans. Il y a... ça fait plus 2018. Il y a quelque chose. Les gens sur le bateau sont super sympathiques. Je viens d'apprendre que le langage danois, suédois et norvégien est très similaire. C'est pas la même chose, mais c'est tellement similaire que chacun d'entre eux peut se parler dans sa propre langue et ils vont tous se comprendre. Donc, si un suédois parle à un danois, il va lui parler en suédois, puis l'autre va être capable de lui répondre en danois. Puis ils vont être capables de se comprendre. Là, je vois déjà de la terre parce que je suis déjà rendu. Je viens de me prendre à manger. J'aurais peut-être pas dû. Puis alors, j'arrive à une barrière barbelée avec un bouton stop avec deux P. J'appuie dessus puis il se passe rien. Je sais pas quoi faire. Ah, ça l'ouvre. Je sais pas si c'est la madame en arrière qu'il a posé dessus. Tu appuies ça? Ah oui, tu appuies ça. Ah! Tu appuies ça? Ah! Ok. Fait qu'il faut appuyer sur un bouton. Puis il salle. Ah, je suis en suède! Wouhou! C'est fou, c'est complètement un autre nombre. Tout est... Tout est différent. Tout est plus suédois. J'aimerais juste ça me trouver un parc pour manger mon sandwich, mon yogourt, puis mon jus que je m'étais acheté pour manger tranquillement sur le bateau. On va trouver ça. Ah bon, c'est parfait ça. Un beau petit parc devant une chute. Il y a plein de monde qui passe. Il y a vraiment une joie de vivre ici. On trouve un peu le côté que j'avais dans les Pays-Bas. Tout le monde qui marche avec leur petit sourire. Pas autant, mais presque. Les Pays-Bas, c'était vraiment tout le monde avec leur petit sourire. Tout le monde était joyeux. Il y a quand même quelques personnes qui sont dans leur bulle, mais c'est beaucoup, beaucoup plus festif. Je pense que je vais m'amuser. Je vais surtout manger. C'est les frais. Ah, première rencontre en Suède. J'ai rencontré un Syrien. Ça fait quatre ans qu'il est arrivé ici. Il est parti durant la guerre. Il fait partie des gens qui ont traversé illégalement sur des bateaux. Ils comptaient d'une grandeur ridicule avec plus de 100 personnes. Il a failli couler deux fois. Les moteurs ont pris l'eau. Ils ont réussi à arriver. Et maintenant, il s'est installé en Suède. Il est en train d'étudier comme technicien informatique. Juste là. Il a repris sa vie. Génial. Ça, c'est ce que j'aime. Je m'arrête à un endroit. Les gens me voient. Les gens viennent me voir. Ils veulent savoir qu'est-ce que je fais. Les gens viennent m'aborder. C'est ça. Ça, c'est un truc qui est vraiment le fun quand on voyage. Et là, je viens d'arriver en Suède. Je pense que c'est la première fois que ça m'arrive vraiment. Que je peux avoir des discussions avec des gens. Ils sont curieux de savoir qu'est-ce que je viens faire. Qu'ils me content un peu de leur vie. Ça, c'est le fun. Je n'irai quand même pas le voir. Mais au moins, je vais pouvoir dire qu'une fois dans ma vie, avoir vu un Ikea en Suède. C'est assez fou la quantité d'espace vert qu'il y a. Je ne sais pas si c'est comme ça partout en Suède. Mais à Elsenborg, il y a des parcs partout. Partout, 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 partout. On a quand même l'air d'avoir des grands terrains. C'est paisible. Les gens sont souriants. J'aime ça. C'est peut-être une drôle d'idée quand même de mettre des pots de fleurs dans la rue. En tout, on m'a dit que les températures changeaient vite en Suède. Mais tu peux voir jusqu'à 4 saisons en une journée. Je commence à comprendre. Quand je suis arrivé, il faisait quand même chaud. Tu sais, il s'est mis en faire beau gros soleil. Super chaud. Ensuite, il y a eu de la pluie. Là, c'est plus frisquet. J'ai l'impression que le soleil va revenir éventuellement. Depuis que je suis sorti de la ville, c'est quand même pas mal des champs. Il y a certains vallons, disons. Il y a quand même un pas pire vent qui m'arrête un peu. Mais ce n'est pas aussi pire que ce que j'ai eu au Danemark. En ce moment, la mer est un petit peu par là-bas. Quand même pas trop loin. Fait que le vent, c'est sûr qu'il vient de là. Ah ben, regardons ça qui sait que je ne revois pas. La dernière fois que j'avais vu ça. C'était la première fois. C'était au Liechtenstein. Mais celle-là, elle a l'air un peu moins efficace. Elle a l'air à tourner en rond. Je me demande si c'est vraiment une tondeuse. Ça n'a pas l'air à faire grand-chose en tout cas. Il fait chaud. Il y a un gros soleil. Il y a des gens partout autour. J'ai l'impression que le soleil fait juste, juste, juste me taper dessus. C'est fatigant. Je commençais à être découragé. J'étais sur une route. Visiblement, ça a l'air à descendre. C'est comme si je montais. C'était aussi dur que si je montais. Finalement, je regardais sur ma montre et j'étais bien en train de monter. C'était vraiment bizarre. J'ai regardé en arrière. C'est comme si j'avais descendu. Mais j'ai monté. En tout cas, là, c'est évident que je vais monter. Parce que je m'attaque à ce petit chemin-là. Je devais zigzaguer pendant un bout, vers là-bas. On va voir où est-ce que ça va venir. J'aimerais ça faire des shots de drone, mais... qui n'est pas légal en Suède. Ça, de ce que je peux comprendre, c'est les boîtes à lettres qu'ils utilisent en Suède. En fait, c'est la boîte à malle de la maison. Le facteur, il dépose le courrier là-dedans. Je ne sais pas s'il y a une clé. C'est assez gros pour déposer un colis. Ouais. J'ai choisi mon chemin. J'ai vraiment toute une montée. C'est le plus à pic que j'ai monté depuis que je suis arrivé. Ça monte longtemps. Voici une autre mèche. Le empêche planté le hour Vraiment, je ne regrette pas mon choix. Tantôt, j'avais le choix de continuer sur la grande route, ou de faire une bonne grosse montée, puis me ramasser dans ce coin-ci. Ça fait déjà quelques kilomètres que je suis là-dessus. C'est vraiment de toute beauté, des deux côtés, tout le temps. Wow! Parce que c'est la plus belle route que j'ai faite à date depuis le début. En plus, je vais avoir le droit à une descente. C'est à 219 mètres d'altitude, puis dans 10 kilomètres, il faut que je sois sur le bord de zéro, parce que je pars sur le bord de la mer. Ce soir, kebab. Alors, je ne sais pas si tu es de ou à pantoute, mais il n'y a rien d'autre dans le coin. J'ai faim, puis ça a l'air bon. Une bonne raison. Ça a fait du bien. J'ai l'impression que... Peut-être que la Suède est moins chère que le Danemark. Toute cette assiette-là, ça m'a coûté 11 $ et demi. Ça avait coûté la même chose, ou peut-être un peu plus chez nous. C'est bien. Ça, c'est assez frustrant. J'ai réservé une chambre ici. Puis il n'y a personne. Puis c'est fermé. Je viens d'envoyer un courriel, parce que, chance, hier, il m'a donné le Wi-Fi de la place. Ça fait que j'ai pu me connecter pour lui envoyer un message. Mais il faut que j'attende. Ça, c'est vraiment, vraiment pas fort. Bien. On est en train de s'échanger des courriels. Puis elle me dit que les clés sont dans le gustru qui est là. Puis qu'il faut que je fasse le code 2018-A pour l'ouvrir. Le problème, c'est que quand je le fais, je ne sais pas comment ça marche. Mais il ne marche plus. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Finalement, il est arrivé cinq minutes après que j'y aille écrire. Ça fait que je ne peux pas trop me plaindre. C'est sûr que j'arrête le téléphone qu'il y ait quelqu'un en arrivant. Mais je suis tout seul. Ça fait que c'est sûr que ça ne vaut pas tant la peine de mettre quelqu'un. Mais quoi que, je suis quand même là. Mais quand même, c'est encore l'endroit le moins cher que j'ai trouvé. Et je me ramasse pour 63$ cette nuit. Si j'allais un peu plus loin, ça tournait dans les 110-120$ en partant. Donc là, j'ai une cuisine privée que je n'utiliserai pas. Mais ma cuisine privée. Ça, c'est ma salle à manger. J'ai aussi un hall d'entrée. Juste là. Avec tous mes trucs. Vous voyez, parce que c'est à moi. Salle de bain. Douche. Et ma chambre. Tout ça pour moi tout seul. J'ai même un deuxième étage avec d'autres chambres. Mais ça ne sert à rien parce que j'ai juste besoin d'un lit. Quand même. Ah, puis ici, je vais devoir changer de bise. Je n'utiliserai plus la couronne danoise parce que je ne suis plus au Danemark. Ici, je vais avoir besoin de la couronne suédoise. Les montants varient un peu. Il y a quelques capsules. Je disais que toutes les couronnes valaient sensiblement la même chose. Pour ce qui est de la couronne danoise, ça prend cinq couronnes pour faire un dollar canadien en ce moment. Et pour ce qui est de la couronne suédoise, ça prend huit couronnes pour faire un dollar. Donc, les prix paraissent un peu plus chers. Mais ça devient un peu moins. C'est juste plus difficile à diviser par huit que par cinq. Mais en général, j'ai l'impression que la Suède est moins chère que le Danemark. Je trouve qu'ils ont une belle monnaie, eux autres aussi. J'aime ça, les pays, quand la monnaie est de la même largeur, mais pas de la même hauteur. Ça permet de séparer les billets assez facilement. Ce qui est de la couronne... Ça, c'est la couronne norvégienne. Eux, c'est tout le billet qui était plus large. Ça devient comme un mess. Ça se prend mal et ça s'effrite plus. Je n'aime pas ça. La couronne de la noire, ça révèle le même principe. Puis, eux, ils ont même mis des petites bandes ici en haut pour différencier avec la couleur. Puis, l'euro, eux autres, ils ont un... Le 100 euros, il est tellement énorme par rapport aux seringues. C'est ridicule. Puis, nous, ils sont tous pareils. Mais, ils sont en plastique. Ils résistent à l'eau, mais pas à la sécheuse. Par contre, probablement que je n'aurai pas besoin d'utiliser la couronne suédoise. À date, ils ont l'air à prendre la carte partout. La couronne de la noire, je pense que je l'ai utilisée une fois pour payer une chambre dans un bel egg breakfast. Ici, j'avais déjà payé à l'avance par carte de crédit. Puis, je suis en train de laver mon linge. Ils sont venus avec une machine, j'ai payé avec la carte directement. Tantôt, j'ai mangé dans une petite cantine de rue. Ils prenaient la carte. Ça fait que je ne suis pas mal sûr qu'ils vont prendre la carte vraiment partout. En Allemagne, c'est là qu'ils m'ont vraiment brûlé. J'ai failli manquer d'euros. En fait, j'ai fini avec 100 euros. Si je passais une nuit ou deux de plus, j'en aurais manqué. Il n'y avait pas moyen de payer d'épicerie. Il n'y avait pas moyen de payer d'hôtel. Il n'y avait pas moyen de rien payer avec une carte. En Allemagne, on dirait qu'ils prennent pratiquement uniquement que l'argent. J'ai quand même réussi à payer quelques fois avec la carte, mais c'est très rare. Dans les Pays-Bas, je me suis débrouillé quand même assez bien avec la carte, mais encore là, l'argent papier était très apprécié. Danemark, je ne me souviens pas, mais il ne m'en reste pas tant que ça. J'ai dû l'utiliser un peu plus que je pense. L'argent, je pense. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Demain, une bonne journée. Un bon 130 quelques kilomètres probablement. Je vais devoir vérifier ça. Alors, on se voit demain. Bonsoir! Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as apprécié. Si oui, tu peux me faire un pouce en l'air. Si ce n'est pas déjà fait, joins-toi à moi en t'abonnant à ma chaîne. Tu peux faire apparaître le bouton en cliquant sur mon visage juste en dessous. Et n'oublie pas d'appuyer sur la petite cloche juste à côté. Comme ça, tu vas t'être avisé à chacune de mes nouvelles publications. Tu peux aussi venir me visiter directement sur mon site web, pascalmarquis.com. Pour encore plus de contenu, abonne-toi à ma liste de courriels personnels. Le lien est disponible dans la description. En attendant ma prochaine publication, voilà d'autres vidéos que tu n'as peut-être pas encore vues. Bonne écoute. Salut!